Salut à tous c'est Postin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo plus courte que d'habitude mais pour autant extrêmement importante car aujourd'hui je vais vous parler de la base en trading. Pour les débutants restés évidemment jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais parler des supports, des résistances, des zones de polarité, des niveaux techniques, des zones de liquidité, vous appelez ça comme vous voulez mais c'est juste essentiel en trading et c'est présent dans 99% des stratégies. Et oui il n'y a pas de stratégie miracle, on se base sur des zones où il y a de l'intérêt ou du volume. Ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart des gens sur la chaîne YouTube et ça je l'ai remarqué, maîtrisent tout à fait le positionnement de ces zones de support et de résistance. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, je vous ai mis des liens dans la description. En revanche ce que j'ai remarqué c'est que beaucoup de personnes qui suivent la chaîne ne comprennent pas pourquoi ces zones de support et de résistance sont juste essentielles. En fait ne comprennent pas le fond des choses et donc la base du trading. En effet ces niveaux de support ce sont des zones d'achat potentiellement, de stop loss en tout cas proche de ces zones. Au niveau des résistances on a ce qu'on appelle des targets, on a des personnes qui vont shorter le marché. Sur le support on a des rachats de shorts, enfin je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo et ça vous permettra de comprendre beaucoup mieux le fonctionnement de ces zones de prix et pas simplement les tracer bêtement. Bon évidemment s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires, je réponds au maximum. Mettez le petit like et ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci à tous, on est maintenant 10 000 d'ailleurs sur cette chaîne. Allez c'est parti, on passe tout de suite sur mes écrans. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Donc juste avant de commencer, je voudrais vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un niveau de support, de résistance et une zone de polarité qui me semble intéressant, pertinent. Ce qu'il faut comprendre c'est que les niveaux de support et de résistance, vous allez les trouver sur toutes les unités de temps en trading mais il va falloir privilégier si vous voulez faire de la qualité des niveaux de support et de résistance sur des unités de temps importantes. Par exemple un niveau de support en daily peut être très puissant par rapport à un niveau de support qu'on va trouver sur du M1 ce qui veut dire que chaque bougie japonaise représente une minute de cotation. Pas de panique, on va aller sur les graphiques tout de suite après. Alors ici j'ai dessiné tout simplement l'équivalent du CAC 40, du Bitcoin, du DAX, du SP500, de l'euro dollar. En fait peu importe, imaginez que c'est un produit. Alors le niveau de support c'est simple sur ce produit, c'est lorsqu'on va avoir plusieurs points de contact où on va bloquer sur une zone de prix car souvent on parle de ligne de support, de niveau de support. En fait c'est très souvent des zones car c'est pas chirurgical. Ça peut arriver que ça soit extrêmement propre mais la plupart du temps sur les graphiques c'est vraiment des zones. On voit que sur une zone visuellement on bloque. Donc le support en fait c'est tout simplement lorsqu'on a le prix au-dessus. La résistance c'est quand on a le prix en dessous. En l'occurrence ici la zone de résistance c'est lorsqu'on bloque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur cette zone en l'occurrence que j'ai matérialisé en rouge. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'une zone de résistance peut très bien devenir support par la suite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici. On était résistance donc le prix en dessous et derrière lorsqu'on break cette résistance on vient ensuite la retravailler sous forme de support. Ce qu'on appelle une zone de polarité. Et en fait souvent les zones de polarité on les retrouve avec ce qu'on appelle les pull back en trading. Ensuite le prix continue son chemin. On a de nouveau ici une sorte de pic. On voit qu'on a bloqué donc sous forme de résistance. Et ensuite on revient le chercher sous forme de support car le prix cette fois-ci est au-dessus. On appelle ça une zone de polarité. Vous allez voir que généralement vous allez plutôt travailler des zones de polarité que des supports ou des résistances simples. Parce que la plupart du temps ces zones qui vont nous intéresser ont été supports, résistances et l'inverse à plusieurs reprises. Surtout quand on va aller sur des identités de temps plus importantes et qu'on a suffisamment de data à analyser. Maintenant ce qu'il faut comprendre et ça, ça va vraiment faire la différence dans votre trading lorsque vous allez chercher des zones de support et de résistance c'est que vous n'avez pas besoin comme je l'ai mis sur le dessin d'avoir en réalité plusieurs points de contact. Si vous avez un point de contact, c'est-à-dire un pic qui est suffisamment visible vous pouvez déjà envisager de mon point de vue que c'est un niveau de prix intéressant. Par exemple ici, on a bloqué à ce niveau-là, je pourrais envisager de tracer tout simplement une zone. Car souvent on le voit dans les livres purement théoriques sur le trading et la bourse on va vous dire qu'un niveau de support ou de résistance est valable si vous avez trois points de contact. Et malheureusement sur le quatrième point de contact, le support ne fonctionne plus et il est briqué, ça peut arriver. Ce qu'il faut c'est vraiment réussir à matérialiser sur les graphiques les niveaux où le prix s'est arrêté. On a un niveau ici, on a un niveau ici qui est assez propre. Et à partir de là, vous allez être capable de quadriller votre graphique avec des zones de support, de résistance, de polarité qui sont tout à fait intéressantes pour pouvoir trader. Maintenant je vous montre comment ça fonctionne sur un graphique pour les tracer très rapidement et je vous explique pourquoi elles sont si importantes et pourquoi elles fonctionnent réellement, encore une fois, le fond des choses. Alors on se retrouve tout de suite sur la plateforme web du courtier IG. Vous avez d'ailleurs les liens dans la description. et je vais vous montrer simplement comment tracer très rapidement une zone de support ou de résistance ou de polarité sur un graphique en journalier. Et là ici en l'occurrence sur un indice, je suis sur l'indice japonais. Alors comme je l'ai dit, ce sont des zones. Donc je vous invite tout simplement à cliquer ici sur les outils. Dans zone, vous avez rectangle. Et là vous allez matérialiser les niveaux où le prix a bloqué. Quand vous avez un peu d'expérience, c'est extrêmement rapide et encore plus simple quand vous êtes sur des bonnes unités de temps. C'est le cas ici du daily. Donc vous voyez ici, on a bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et ensuite, on a breaké ce niveau, c'est-à-dire une coupure, une cassure plutôt d'une zone qui était puissante car nous sommes sur des unités de temps importantes. Et derrière, on n'a plus d'obstacle en fait qui fait bloquer le prix et ça pousse le prix vers le haut. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ensuite, je peux tracer évidemment d'autres zones. Ici, on voit qu'on a une zone de prix où le prix, il va tout simplement bloquer à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois. Donc ici, c'est une zone de support. Ici, une zone de résistance qui va potentiellement devenir tout simplement support, donc zone de polarité juste ici si le prix est amené à revenir dessus. Ça veut dire que sur cette zone-là, il y aura de l'intérêt pour tout simplement envisager peut-être d'acheter le marché ou de vendre le marché selon ce qui se passe sur ces niveaux-là. Attention encore une fois, il y a beaucoup de pièges. C'est pour ça qu'il faut avoir la capacité de valider des rebonds. Ce n'est pas parce qu'on arrive sur une zone de résistance qui peut potentiellement devenir support car le prix est au-delà que nécessairement, il va jouer son rôle de support. Il peut très bien être breaké. En tout cas, il va jouer son rôle de zone de prix. Mais la question à se poser, est-ce qu'on va réagir dessus à la hausse ou à la baisse ? Break ou rebond ? Et le rebond, il faut avoir la capacité de la valider. La petite astuce, c'est d'utiliser des figures de chandeliers comme les avalements haussiers ou quelques outils avec des indicateurs. Ce que notamment, je propose à travers UGK Trading. Sinon, vous pouvez tout simplement patienter un petit peu que le prix réagisse pour véritablement remarquer qu'on bloque sur ce niveau-là. Et ensuite, on pourra aller chercher quoi ? Comme objectif, si le prix évolue de cette manière, tout simplement ce que j'ai dit au début de la vidéo, un plus haut. Et un plus haut, on le matérialise uniquement avec un seul point de contact. Et ça peut amplement suffire si c'est propre, si on a un pic suffisamment établi. Et ça veut dire quoi ? C'est encore une fois qu'on n'est pas obligé d'attendre trois ou quatre points de contact pour valider le niveau. Et ça, ça fera vraiment la différence dans votre trading. Après, évidemment, vous pourriez tracer sur ce produit d'autres niveaux. Je vais le faire très rapidement avant de vous expliquer pourquoi ces niveaux sont intéressants. Ici, on a une zone où on voit visuellement qu'on bloque à plusieurs reprises. Après, on a quelque chose où on pourrait tracer ici tout simplement un niveau avec le plus bas qui est assez chirurgical ici. On pourrait tracer ici le haut de ce range sur ces niveaux-là. On voit effectivement qu'on bloque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ici, on voit qu'on a une autre zone de prix qui est intéressante. Et en fait, si je décale la zone que j'avais précédemment tracée, on voit qu'elle était résistance une fois, deux fois et ensuite support. Donc, en fait, il s'agit bien d'une zone de polarité. Ce que je vous ai expliqué au départ, c'est très souvent en fait des zones de polarité car les supports deviennent résistance et l'inverse. Donc, une fois qu'on a ça, on se rend compte qu'on peut entre guillemets jouer, je n'aime pas ce terme, avec ces zones de prix dans son trading pour trouver ses objectifs et ses take profits. Encore une fois, juste ici, on a un plus haut. Si on achète le marché ici à la suite d'un rebond qui est validé, clairement, on ne va pas aller chercher au-delà de ce niveau. On va aller chercher un objectif atteignable. Alors maintenant, on passe dans le cœur de cette vidéo le plus important. Pourquoi ces zones de support et de résistance sont extrêmement importantes et pourquoi elles fonctionnent bien ? Et vous les trouverez encore une fois sur plein de produits, indices, forex, matières premières, crypto et j'en passe, c'est les meilleurs. Je vous montre ici pourquoi ça fonctionne. On va travailler ici un niveau de support. On va mettre ici un niveau de résistance qui peut devenir support. Un autre niveau ici. En fait, peu importe, on va faire les choses de manière très simple. Ce sont des zones de support ou de résistance. Ici, je vais tracer l'évolution du prix. Donc, on rentre ici. Hop. On bloque une fois. Tac. On revient chercher ce niveau. On revient le chercher. Hop. On va chercher ensuite le plus haut après un break. On vient pull backer. On revient ici, etc. On se balade en fait entre ces différentes zones. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe. Alors évidemment, ce n'est pas aussi propre que ça. Il y a aussi des pièges. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pourquoi c'est super intéressant d'utiliser ces zones de prix ? Déjà, ce qu'il faut comprendre et ça, c'est vraiment la base, c'est lorsque vous êtes trader, vous n'allez jamais acheter. En tout cas, c'est comme ça que je fais le prix ou le vend d'ailleurs au milieu de rien. Par exemple, ici, on est au milieu de rien. Il n'y a pas de zone puissante. Donc, si vous achetez là, pour moi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Pareil, si vous achetez ou si vous vendez le marché ici, ce n'est pas intéressant. Si vous achetez le marché ici, ce n'est pas intéressant. En fait, on veut vraiment travailler sur les zones de prix. La première raison à ça, et c'est pour ça que c'est important encore une fois d'être capable de les matérialiser, c'est que nous, on va chercher à vendre le marché, par exemple, juste ici, sur une zone qui avait déjà été travaillée. Ici, on voit qu'elle avait déjà été travaillée. Donc, on peut envisager de la vendre. Et si on vend ici cette zone, on n'est pas au milieu de rien. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va aller chercher comme objectif une zone qui a déjà été travaillée, un petit peu comme des niveaux aimants. Donc, sur ces niveaux-là, si on short le marché, même si on a tort, on a mis un SL, par exemple, au-dessus de cette zone. Notre stop-loss, si on a tort, ce n'est pas grave, on accepte une perte pour avoir un gain ici potentiellement plus important. C'est lorsqu'on a des ratios favorables. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous puissiez comprendre un petit peu la démarche. Donc, vous vendez sur un niveau intéressant. Soit vous avez raison et on va rechercher, encore une fois, sous forme de niveau aimant cet objectif, ou soit on a tort et on prend son stop-loss. De la même manière ici, si vous voulez vendre le marché sur une résistance qu'on avait déjà de par ce niveau qui était validé ici, qui avait fait bloquer le prix, on vend le marché ici. On va chercher comme objectif un plus bas qu'on avait grâce à d'autres niveaux de prix. Et encore une fois, si on short le marché, même si on met un stop-loss ici, on a généralement un tech profit qui est un petit peu plus important que son stop-loss. Ça, c'est ce que vont faire l'immense majorité des gens. Moi, vous le savez, j'ai une approche différente où je travaille avec des ratios neutres justement pour éviter les pièges. Mais j'exploite quand même ces niveaux de support et de résistance car je vais un peu travailler, pas de la même manière que la plupart des gens, mais essayer de comprendre ce que vont faire plutôt les opérateurs, que ce soit les particuliers ou les professionnels sur les marchés financiers. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une personne va vendre le marché sur ces niveaux-là, vous vous doutez bien que la personne qui short le marché ici, donc qui veut profiter de la baisse ici, il va aller chercher son objectif ici de gain, s'il veut faire de la VAD. Donc, s'il va chercher son objectif de gain, on a ce qu'on appelle des rachats de short. Il a shorté et derrière, on a des achats qui sont effectués. Donc, c'est pour ça que ces niveaux, ils fonctionnent très bien. Les opérateurs raisonnent de cette manière. Ensuite, une fois ici qu'on a des achats qui sont effectués ici, c'est fort probable qu'ici, on ait des ventes tout simplement parce qu'on était sur un niveau de résistance. Alors là, effectivement, le prix, il est parti plus haut. On pourrait imaginer que graphiquement, on a un petit pullback ou ça, ça ralentit un petit peu. Mais ici, évidemment, il y a tout simplement des clôtures de position, donc des ventes à la suite d'un achat. Donc, ça veut dire quoi ? Que ces zones de prix ne sont ni plus ni moins que des zones d'achat, de vente, d'ordre conditionnel par exemple, d'ordre prépare à l'avance. Typiquement, sur ce niveau-là, on peut avoir des personnes qui mettent des OC pour se dire je vais acheter si on revient sur ce niveau-là. On a, je l'ai dit, des rachats de short. On a des clôtures de position. On a aussi des SL parfois trop proches de ces zones. C'est-à-dire ici, on va mettre son SL juste au-dessus lorsqu'on vend le marché. D'où l'importance encore une fois de ne pas partir sur des ratios trop favorables. Mais ça vous permet de comprendre avec ce dessin qui est un petit peu grossier que ce sont des niveaux où il y a les acheteurs, les vendeurs, les tech profits, les SL, les ordres conditionnels. Et une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez pas dire que les niveaux de support et de résistance ne fonctionnent pas. Vous pouvez dire en revanche que c'est bourré de pièges. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir la capacité de les éviter. Et c'est notamment ce que vous apprend avec la formation UGK Trading pour apprendre à faire du day trading, indices, forex, matières premières et évidemment l'ensemble des produits négociables en bourse. Vous avez tous les liens dans la description avec des offres exclusives. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Elle était un petit peu plus longue que prévu. Mais je pense que c'était essentiel de refaire un point très rapide par rapport à ça pour que ça soit très clair, surtout pour les personnes qui sont débutantes sur les marchés financiers. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du UGK Trading. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501